Écoutez, ce qui me frappe, c'est que, après avoir été sur les barricades des bonnes causes, si vous me pardonnez la métaphore, de vous être battu... C'est audacieux. Non, elle est réelle, vous savez bien que c'est vrai. Après, vous êtes battu autant, tout au long de... Non, c'est pas... Je m'excuse, non. Barricades, jamais. Parce qu'il n'y a jamais eu de danger. Les barricades, c'est vraiment des trucs où on peut vous tirer au-dessus. Non, sans les dangers de mort, il y a eu les dangers de discrimination. De ne pas pouvoir mettre les pieds en Amérique, et bien d'autres choses, des petites mesquineries. D'accord, mais c'est pas la mort, ça. C'est pas la torture, c'est pas la guise de la peau, c'est pas... Mais c'est comme il y a des choses qui atteignent profondément, j'imagine. C'est pas aussi simple de dire, bon... Alors, après, tout ce militantisme, si vous me pardonnez le terme... Je ne l'accepte pas non plus, parce qu'un militant, c'est quelqu'un qui est fait aveuglement, et quelquefois, très courageusement, mais quelquefois à tort, quelque chose qu'on lui demande, qu'une communauté à laquelle il appartient lui demande. Je ne me reconnais pas le titre de militante du tout, et mon temps non plus. On est des militants complètement... On est des marginaux. On est des gens qui faisons ce qu'on veut. Ou surtout qui ne faisons pas ce qu'on ne veut pas faire. Voilà. Alors, je vais finir ma question. Mais pardon. Mais non, pas du tout. Alors, bon, voilà. Moi, je dis... Il y a quelques jours, vous étiez devant l'ambassade d'Argentine, et vous n'êtes pas démobilisé. Vous êtes toujours attentive, et toujours vigilante et engagée contre ce qui vous apparaît comme injuste, monstrueux, aberrant, etc. Oui, il y a fort à faire, hein, je dois dire, dans ce domaine. Si on était complètement conséquent avec nous-mêmes, on serait tous les jours, quelque part, tous les jours devant une ambassade, tous les jours au chevet de quelques grévistes de la fin, parce que c'est vraiment tous les jours qu'il se passe quelque chose d'effrayant. J'ai tort ou j'ai raison, je ne sais pas. Enfin, si vous voyez notre boîte à lettres le matin, je ne sais pas, moi, il y a 15 appels par jour pour des choses différentes, que ça aille des pauvres bêtes qu'on tue mal dans les abattoirs, jusqu'aux poètes qu'on emprisonne au Maroc, en passant par les écrivains qu'on met en prison à Prague, et les pauvres gens du Salvador qui viennent, parce qu'ils n'ont pas mangé, qui viennent enterrer le curé des pauvres et qu'on mitraille, et les pauvres cubains qui sont dans les camps à Cuba, et ceux qui veulent s'en aller, vous savez que ça devient terrible. Alors, il faudrait tous les jours devant une ambassade quelconque, oui. Mais ce n'est pas un combat épuisant de se battre sans cesse et sans arrêt contre l'intolérance et l'injustice. Encore une fois, je vais reprendre ce mot d'égoïsme que vous n'avez pas l'air d'apprécier du tout. Moi, j'essaie d'être honnête. Je n'apprécie pas parce que je n'y crois pas. Et je suis sûr que ceux qui nous regardent ne peuvent pas imaginer que vous êtes quelqu'un d'égoïste. Je ne suis pas quelqu'un de sincère. Moi, si je vous le dis, il faut me croire quand même. Sinon, vous n'allez pas me croire dans Louise non plus. Ce sera embêtant. Bon, quand les familles des disparus en Argentine qui n'arrivent jamais à être reçues nulle part et qu'on balade du Quai d'Orsay en leur faisant miroiter une réponse, ils ne demandent pas grand-chose. Ils veulent savoir si ces gens-là... Et je ne parle pas des Argentins qui, eux, sont... Moi, je parle des Français qui ont déjà en Argentine, par exemple, et qui, depuis cinq ans, essayent d'être entendus, essayent d'avoir une réponse de cet affreux monsieur qui s'appelle le général Videla et son copain voisin, Pinochet. Un petit indice pour savoir si simplement il faut qu'ils pleurent des morts qu'ils n'ont pas pu enterrer ou qu'ils espèrent un jour revoir les gens et qu'on les traîne, qu'on ne leur réponde pas, que le gouvernement français, d'ailleurs, apparemment, n'a pas intérêt à s'en occuper puisqu'ils n'arrivent jamais à être entendus. Bon, quand ils viennent vous voir, ces gens-là, vous n'allez pas me dire qu'on peut aller se coucher tranquille le soir si on leur dit, non, vous savez, moi, à vieux cléber, jeudi, à midi, non, je ne peux pas parce que je vais chez le coiffeur. On ne peut pas quand même... Surtout quand on a la vie aussi bonne, aussi douce qu'on l'a. C'est ça quand je dis, c'est aussi de l'égoïsme, c'est aussi une façon de... Ou peut-être de se sentir coupable d'être bien, d'aller bien. Question là, simple, mais qu'il y a très longtemps que j'avais envie de vous poser. Êtes-vous finalement tolérante ? Est-ce que je suis tolérante ? Je suis contre la tolérance, en tout cas. Je crois que je suis tolérante. Je suis quelquefois très sévère, je suis quelquefois très brutale. Je peux me tromper très souvent. Mais a priori, je suis tolérante dans ce sens que... Attendez, je voudrais être honnête, là, parce qu'on peut dire des bêtises quand même. Bon, alors, je crois que j'ai trouvé. Je suis tout à fait intolérante, avec une certaine intolérance. Ça fait un peu... C'est un peu mi-normand, mi-talmudique, là, ce que je vous réponds. Mais je crois que c'est ça. Il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas tolérante du tout. Je ne suis pas tolérante avec... Les... Les gens qui ont... Les gens qui se foutent des choses. Non, je ne suis pas très tolérante. Je ne les comprends pas. Je ne suis pas tolérante avec les... Enfin, pas tolérante. J'aime pas bien les gens qui n'ont pas d'humour. Et je suis très capable d'être très méchante et très désagréable avec des gens... Je méprise. Vous pouvez avoir des traits, très cruels. Mais je peux aussi donner l'impression que je suis une emmerdeuse épouvantable et je dois l'être de temps en temps, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faudrait mieux, maintenant, que je prenne une apparence de suavité. Parce que je suis un peu... Je peux être très suave aussi. Très gentil. Oui, vous pouvez être très glacial aussi. Non, parce que je suis timide. Je donne l'impression que je suis glacial. Parce que je suis timide. Je suis beaucoup plus timide que vous, que les 90 % des gens que je vois. Je suis très timide. Pourquoi je ne vais pas dans les premières, dans les générales, dans les machins, où il faut monter des escaliers, sourire bêtement, absolument. Parce que je ne sais pas le faire. Je le fais mal. Alors, j'ai l'air désagréable. Et ça fait 31 ans, maintenant, que mon temps me dit, mais idiote, tu n'as qu'à rentrer comme si tu jouais un rôle. Alors, tu montes, tu souris, tu fais bonjour, ça va ? Bon, moi, je ne sais pas le faire. C'est pour ça que je ne le fais pas. Mon temps fait bien, ça. Mais mon temps fait ça, parce que, dis donc, il est habitué, lui. Il rentre dans un théâtre tout seul. Lui, il fait très exactement ce qu'il m'explique que je devrais faire depuis très longtemps. Il me dit, tu oublies, tais-toi, tu joues un rôle. Lui, quand il vient, d'abord, quand il vient chanter, il n'y a pas un machin dans le film de trucs, non, il y a mon temps dans mon temps. Et lui, il a ce courage fabuleux d'aborder une scène, d'entrer en scène, d'avoir l'air gentil et de leur parler à eux parce que lui, il faut qu'il les attrape tout seul avec le musicien derrière. Mais mon temps, par exemple, dans une soirée, il peut très bien faire semblant d'être présent tout en étant tout à fait ailleurs. Oui, oui, parce qu'il repense à son boulot de scène. Il se dit, j'ai qu'à faire comme quand j'apparais une fois qu'on m'a envoyé mon thème qui me fait entrer. Parce qu'il a ça derrière lui comme bagage que je voudrais bien avoir, moi, et que je n'aurais jamais. Ça, je ne sais pas le faire, moi. Je ne sais pas faire ce qu'il fait sur scène. Hein ? Je ne sais pas. On est beaucoup de comédiats à ne pas savoir faire ça, ce qu'il fait lui tout seul. Donc, il le refait dans ces occasions-là. Moi, je me rive, je bute sur la première marche, je ne souris pas, j'ai honte, je me trouve vaniteuse d'être là. Ah oui, c'est terrible. Alors là, je donne vraiment l'impression de cette légende qui a voulu que j'étais une femme très dure, très difficile, difficile, elle est méchante, elle est dure. Que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'ai moins maintenant à travers les rôles que j'ai joués. C'est évident que les gens qui ont vu Rosa, par exemple... Parce que les rôles peuvent humaniser, peuvent modifier le caractère fondamental. Pas du tout. Les rôles ne modifient pas le caractère est fondamental. Les rôles modifient l'image que les gens se font de vous. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait un film où j'avais un très, très beau rôle qui s'appelait Manège, ce film, où je jouais la garce la plus parfaite qu'on puisse inventer. N'est-ce pas ? C'était vraiment la salope. Excusez-moi, je sais qu'en Suisse, il ne faut pas employer des vilains mots, mais j'ai l'emploi quand même car je n'en trouve pas d'autres. Et moi, j'étais ravi parce que je trouve ça rigolo de jouer une salope et une garce. Et comme j'étais jeune et j'étais mignonne, c'était pas mal, moi, quand j'avais comme ça, autour de 27 ans. Non, mais c'était... Et oui, c'est vrai que la télé repasse, ces vieux films. Non, mais qu'est-ce que d'or passe, il y en a bien d'autres aussi. Non, mais ça, et bon, c'était... et j'avais eu pris une joie formidable, moi, à jouer cette bonne femme. Et les gens m'ont détesté. Les gens me haïssaient. Moi, j'ai eu des hommes qui m'ont... Bon, c'était une salope qui trompait son mari avec la complicité de sa mère. C'était vraiment la vraie putain dans le sens... Petit bourgeois, petite putain bourgeoise. Les gens m'ont voulu et j'en ai pleuré. C'est-à-dire que j'étais si fière, moi, d'avoir réussi mon coup. J'aurais dû être fière parce que s'ils me détestaient les gens, c'est parce que je leur avais fait croire à cette bonne femme. Donc, sur le plan artistique, c'était une réussite. Mais la haine des gens, c'était quelque chose de terrible. Moi, j'ai... Je crois qu'il l'a raconté sa canavée dans son papier, non ? Oui, oui. J'étais avec Catherine, ma fille qui avait 3 ans, à la Colombes. On riait toutes les deux, comme ça. Elle était belle, elle avait une petite rombose à Vichy avec des petits nœuds, comme ça. Et puis, on se marrait toutes les deux. Et il y avait deux femmes qui étaient assises à quelques pas de nous qui, très fort, pour que j'entende, ont dit, ça fait vraiment très drôle de la voir avec un enfant. Et l'autre enchaîné en disant, moi, depuis ma neige, c'est fini. T'as 27 ans, t'es 7 ans dans ça. Tu dis, mais que je l'aurais fait à ces dames. Et puis, tout d'un coup, tu te dis, ah ben oui. Je les ai dérangées parce qu'elles ont vu l'image d'une méchante. Alors, c'est moi maintenant qu'elles détestent. Vous avez senti le virage du public à partir de quand, quand il a commencé à vous assimiler dans les personnages qu'il aime, quoi ? Les personnages... Non, par exemple, Dédé d'Anvers, il m'aimait beaucoup, les gens, parce que j'étais à Dédé, il m'arrêtait, il faisait, ah, salut Dédé, il me disait, bon. Après ma neige, il ne me disait plus, je ne sais plus comment elle s'appelait, la bonne femme, Dora. Il ne me faisait pas, bonjour Dora. Non, non, pas du tout. Il faisait, Dora. Casque, oui, mais Casque n'a pas eu de succès, comme vous le savez, c'était un bide. Est-ce que Dora n'a pas eu de succès ? Non, pas du tout. C'est après que ça a eu du succès. Ça ferait les dégénérations en tous les cas, ça. Oui, mais un peu tard pour Jacques Becker qui était mort.